On entend dire quelquefois, nous avons tous coudre les désirs, par exemple, nous savons que les pharisiens faisaient tout pour émouler Jésus. Ensuite, on nous dit, marcher par l'esprit. J'aimerais ce soir, si c'est possible, d'expliquer ce que ça veut dire, marcher par l'esprit. Quel exemple qu'on pourrait prendre au niveau de la Bible, pour expliquer comment Jésus marchait par l'esprit. Et en t'écoutant de mes sessions, j'ai mis l'exemple sur la femme adultère. Le silence qu'il a pris pour répondre. Alors, c'est beaucoup de questions. Merci. Maintenant, la marche par l'esprit, c'est quoi ? La marche par l'esprit, dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et il dit ensuite, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Donc, marcher selon l'esprit, c'est, finalement, marcher selon la parole révélée, la parole écrite. Parce que l'esprit nous amène à appliquer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il arrive quelque part, il ne va jamais détourner les gens des écrits. Il va venir, il va vous pousser à être des étudiants de la Bible. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon ce qui est écrit, et non ce que les hommes disent. Vous comprenez un peu ce... Voilà, ça c'est vraiment important de le souligner. Et ensuite, il y a une autre marche de l'esprit qui veut que les stratégies changent. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut commencer par des questions-réponses. D'accord ? Demain, on arrive, on commence par prier pour les gens. Après, demain, on arrive, on commence par quelques chants. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu nous conduit différemment, en fonction des besoins qu'il y a, en fonction aussi des plans de l'ennemi. Je prends un autre exemple. Et, tu vas annoncer la parole du Seigneur, tu as appelé à annoncer la parole du Seigneur, en tant que prédicateur. Le Seigneur te dit, écoute, aujourd'hui, tu vas, tu ne manges pas. Tu restes à jeun, tu ne manges pas. On va dire, c'est un lundi. Et tu obéis au Seigneur, tu vas prêcher l'Évangile et l'onction va se manifester. Pourquoi ? Parce que tu as été obéissant. Et guérison, ce père des miracles. Maintenant, si tu l'inventes pas selon l'esprit, tu vas croire que c'est une méthode. Et tu vas te servir de cette expérience pour créer une doctrine. En te disant, désormais, tout le lundi, je jeûne. Vous voyez ? Et, maintenant, le lundi, d'après, le Seigneur te dit, mange. Ah non, 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 ça c'est le diable. Tu vois ? Il te dit, écoute, tu es parti visiter ce couple-là, je crois que tu manges. Parce qu'en mangeant avec eux, ils vont être touchés. Mais ce n'est pas en priant pour eux, ce n'est pas en annoncant l'Évangile. C'est simplement en mangeant avec eux. Ah non, 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 ça ce n'est pas le fayard. Toi, tu restes sur ton expérience passée. Et Dieu n'est pas dans cette expérience-là aujourd'hui, parce que le temps a changé. Tu vois ? C'est ça aussi la marche par l'esprit. C'est-à-dire être à l'écoute du programme de Dieu. Et celui qui est à l'écoute du programme de Dieu va avoir plus de fruits. Autre chose, la marche par l'esprit. Tu implantes une assemblée. Et quelques temps après, le Seigneur me dit, les gens sont formés. Sors de là. Toi, tu dis, non, non, moi, je ne suis pas soeur. Je ne suis pas soeur à vie ici. Je lui dis, non, non, quitte de là, sors. Laisse. Ah non, 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 on reste le diable. Comme Dieu bouge, de gloire en gloire, comme la colonne de nuée qui conduisait les enfants d'Israël. J'en parle dans mon livre qui est sorti, dans la marche avec Dieu. Donc, il y a plusieurs stations. Il y en a eu à peu près 42 stations dans le désert. Chaque station, le nom de chaque station était très significatif. Et le Seigneur, il te fait comprendre qu'il faut sortir de la fonction pastorale. Parce que, dans ma marche, avec toi, tu es dans une dimension, dans une nouvelle étape. La nouvelle étape, c'est la nouvelle option. C'est l'onction évangélique. Et toi, tu restes dans la fonction pastorale. Tu n'es plus dans la marche avec l'esprit. Donc, le Seigneur va bouger, toi, tu es resté. Et parce que tu n'es plus couvert, une femme qui arrive là, tu tombes avec. Alors que tu es marié. Et tu divorces et tu l'épouses. Et l'onction est partie. Et tu restes statique, sclérosé, et tu crées une religion. Et tu restes pastorale de cette église à vie. Donc, tu ne marches plus selon l'esprit, mais selon les hommes. Et là, après, hop, tu fais des alliances avec d'autres pastors, et c'est ce que tu as à chaque fois. Marcher selon l'esprit, c'est quoi, aussi ? Marcher selon l'esprit, c'est aller à contre-vent. Parce que Dieu va toujours à contre-vent. Jamais il ne va dans la même direction que tout le monde. C'est-à-dire, il te prend, il t'amène dans les hauteurs, dans les hauteurs, comme la maman aigle qui prend ses aiglons, qui prend un aiglot dans son bec. L'aiglot n'a jamais volé. Et l'aiglot dit, maman, est-ce que tu m'aimes ? Oui, ma chérie, je t'aime. Mais maman, tu risques de me faire tuer, elle a toujours dû m'écraser. Non, non, ne t'inquiète pas, maman, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui peut me retenir, je vais m'écraser, regarde, on est à 11 000 mètres d'altitude. Non, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va te retenir, le vent. Ah non, 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 moi je ne vois personne, si, si, l'esprit est là. Non, 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 mais l'esprit, c'est roi, en hébreu, c'est le vent. Non, n'inquiète pas, il est là. Ah non, non, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Il est, oh, maman ! Et puis, hop, naturellement, l'aiglot déploie les ailes, et se rend compte qu'il y a de la portance, n'est-ce pas ? Et puis, hop, ça plane. Ah, ben tiens, maman avait raison. La marche par l'esprit. Et le vent change de direction. Voilà. Et c'est ça aussi la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est aussi les séparations. Dieu te dit, bon, maintenant, tu dois te séparer avec telle ou telle personne parce que je veux que tu passes à autre chose. Et il y a tout ça. Tu vois, c'est comme les serpents qui vont muer tout ça, là. Ça laisse la peau, là, ça passe à autre chose. La marche par l'esprit. Il y a plein de définitions à part par la marche par l'esprit. Il faut vraiment être sensible à son esprit. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'oeuvre, j'étais parce qu'il y a une église de 700, 800 personnes. Et le Seigneur voulait me sortir de là, je ne comprenais pas. Il m'a mis un coup de pied derrière. Et on a eu 6 procès avec le maire de la ville. On en a gagné 5, le 6, on va le perdre. Et le 3 décembre 2003, on se retrouve dans la rue avec 800 personnes avec moi. Et là, je me dis, Dieu m'a abandonné parce que l'église a fermé. Selon l'église de bâtiment, à l'époque. Et là, je me dis, non, non, au contraire, c'est une nouvelle œuvre qui commence. Tu vois, et ensuite, il fallait... Tu se séparer de tout le monde. Et les gens ont pris le coin fou. C'est ça la marche par l'esprit. Si tu n'es pas pris pour un fou, tu ne marches pas selon l'esprit. Si tu n'es pas persécuté, tu ne marches pas selon l'esprit. Si tu n'es pas rejeté, tu ne marches pas selon l'esprit. C'est donné à tous les chrétiens, mais chacun à ce niveau. Parce que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans un royaume et il y a des degrés de responsabilité. Vous voyez ? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, tous les enfants de Dieu sont appelés à marcher par l'esprit. Il y a des degrés, des niveaux. Et c'est ça la marche par l'esprit. Et les gens ne vont pas forcément te comprendre. Vous voyez ? Donc, il faut faire ce que Dieu dit pour avoir plus de résultats. Voilà.